Vous en avez marre de voir vos plants carnivores se faire envahir par les pucerons ? Vous voulez les aider à retrouver leur beauté et leur santé ? Alors dites adieu aux insectes nuisibles car vous êtes au bon endroit. Comment se débarrasser efficacement des pucerons sur vos plants carnivores ? C'est la question que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Rejoignez-nous dans cette aventure passionnante et apprenez à combattre ces nuggets verts indésirables pour préserver la santé et la beauté de vos plants carnivores. Salut les carnipotes, c'est Charles Busserce et je déteste les pucerons. Je sais que je ne suis pas le seul à être embêté par ces maudits insectes, alors dans cette vidéo, je vous apprendrai à reconnaître les pucerons et les signes de leur présence, mais surtout les différentes techniques pour protéger vos plants carnivores de ces nuisibles et pour vous en débarrasser. Allez, c'est parti ! Les pucerons sont des petits insectes qui se nourrissent de la sève des plantes en insérant leur stylet dans les tissus végétaux. Ils sont généralement de couleur verte, mais peuvent également être noirs, bruns, jaunes ou rouges. Voici quelques-unes des espèces de pucerons les plus courantes. On a le puceron vert du pêché. C'est l'une des espèces de pucerons les plus répandus et polyphages. Il attaque de nombreuses plantes, y compris les plantes carnivores, et peut causer de dommages importants. Il y a le puceron noir de la fève. Ces pucerons sont évidemment de couleur noire et se retrouvent souvent en grand nombre sur les plantes. Ils se nourrissent aussi de la sève des plantes et peuvent transmettre des virus et maladies. Le puceron lanygère du pommier. Reconnaissable par leur couverture cotonneuse blanche, ces pucerons attaquent principalement les pommiers, mais peuvent également infester d'autres plantes. Il y a aussi le puceron du haricot. Ces pucerons sont généralement de couleur verte et se nourrissent aussi de la sève des plantes. Ils peuvent causer des déformations des feuilles et des tiges. Le puceron du rosier. Ces pucerons sont souvent de couleur verte et se trouvent fréquemment sur les rosiers, mais ils peuvent bien sûr infester d'autres plantes. Ils se multiplient rapidement et peuvent causer de gros dégâts aux plantes. Lorsqu'ils infestent les plants carnivores, les pucerons peuvent avoir plusieurs effets néfastes. Tout d'abord, ils se nourrissent de la sève des plantes, ce qui peut affaiblir leur croissance et leur développement. Les pucerons utilisent leur stylet pour percer les tissus végétaux et se nourrir de la sève, entraînant de fait une perte des nutriments essentiels pour la plante. En plus de leur impact direct sur la nutrition de la plante, les pucerons peuvent également provoquer des dommages physiques. Leurs piqûres répétées peuvent entraîner le flétrissement des feuilles ou la déformation des tiges et même la mort de certaines parties de la plante. De plus, les pucerons sécrètent une substance sucrée appelée le myéla, qui peut favoriser le développement de la fumagine, une moisissure noire qui recouvre les feuilles et interfère avec la photosynthèse. En outre, les pucerons peuvent transmettre des maladies aux plantes carnivores, ce qui aggrave encore leur état de santé. Certains virus, bactéries ou champignons peuvent être transportés par les pucerons et se propager d'une plante à l'autre lorsqu'ils se déplacent. L'infestation de pucerons peut donc affaiblir les plantes carnivores, compromettre leur capacité à attraper des proies et les rendre plus vulnérables aux maladies. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour contrôler ces nuisibles et protéger la santé de vos plantes carnivores. Dans les sections suivantes de la vidéo, nous aborderons des méthodes efficaces pour éliminer les pucerons et prévenir leur apparition. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur les plantes carnivores. Lorsqu'une plante carnivore est envahie par des pucerons, elle présente souvent certains signes caractéristiques. Voici quelques indicateurs courants d'une invasion de pucerons sur les plantes carnivores. La présence des pucerons. Les pucerons sont généralement visibles à l'œil nu. Ils sont de petite taille, donc quelques millimètres, et peuvent être de différentes couleurs selon l'espèce. Ils se regroupent souvent au cœur même des plantes, à la base des tiges, sur les feuilles et les nouvelles pousses. La déformation des feuilles. Les pucerons se nourrissent de la sève des plantes en insérant leur stylet buccal dans les tissus végétaux. Leur alimentation excessive peut entraîner la déformation des feuilles qui peuvent se recroqueviller, se déformer, se tordre ou se développer de manière anormale. L'apparition du miellin. Les pucerons sécrètent une substance appelée miellin. Cette substance peut provoquer la formation d'une couche collante sur les feuilles et les tiges des plantes carnivores. Les fourmis sont souvent attirées par le miellin, produit par les pucerons. Leur présence peut indiquer la présence de pucerons sur les plantes carnivores. Pour prévenir les infestations de pucerons sur les plantes carnivores, voici quelques mesures préventives que vous pouvez adopter. Isoler les nouvelles plantes. Lorsque vous introduisez de nouvelles plants carnivores dans votre collection, assurez-vous de les isoler pendant un certain temps. Cela permettra de vérifier si elles sont infestées de pucerons ou d'autres ravageurs avant de les placer auprès des autres plantes. Maintenir une bonne hygiène. Assurez-vous de maintenir une bonne hygiène autour de vos plantes carnivores en éliminant les feuilles mortes ou en décomposition. Cela réduit les zones propices aux pucerons et à d'autres insectes nuisibles. Vérifiez régulièrement les plantes. Effectuez des inspections régulières de vos plantes pour détecter les signes précoces d'infestation de pucerons. Examinez attentivement les tiges, les feuilles et les nouvelles pousses. Encouragez les prédateurs naturels. De nombreux types d'insectes sont des prédateurs. Ils mangent activement des représentants d'autres espèces, en particulier pendant la période de croissance, donc après l'éclosion de la larve de l'œuf. Si possible, favorisez la présence d'insectes prédateurs bénéfiques tels que les magnifiques petites coccidèles. Utilisez des pulvérisations préventives. Certaines solutions naturelles peuvent être utilisées en tant que pulvérisation préventive pour dissuader les pucerons. Par exemple, une solution d'eau savonneuse diluée peut être pulvérisée sur les plantes carnivores pour rendre les feuilles moins attractives pour les pucerons. On utilisera un litre de savon noir pour 10 litres d'eau dans ce mélange. En adoptant ces mesures préventives, vous pouvez réduire les risques d'infestation de pucerons sur vos plantes carnivores et ainsi contribuer à maintenir leur santé et leur vitalité. Passons maintenant aux techniques pour éliminer les pucerons présents sur vos plantes carnivores. La méthode Push-Pull est une approche efficace pour protéger vos plantes carnivores des pucerons. Elle implique l'utilisation de plantes attractives pour les pucerons, appelées plantes Pouche, et de plantes répulsives, appelées plantes Pouche. Voici comment utiliser cette méthode. Sélectionnez des plantes Pouche. Choisissez des plantes qui attirent naturellement les pucerons, comme certaines variétés de capucines, de cosmos ou de tournesol. Plantez ces plantes dans les environs de vos plantes carnivores pour attirer les pucerons loin d'elles. Placez des plantes Poules près des plantes carnivores. Les plantes Poules sont celles qui émettent des odeurs ou des substances répulsives pour les pucerons. Certaines plantes comme la lavande, la sarriette, la menthe ou le thym peuvent être utilisées à cet effet. Disposez donc ces plantes autour de vos plantes carnivores pour repousser les pucerons. En utilisant la méthode Pouche-Poules, vous pouvez attirer les pucerons loin de vos plantes carnivores. En utilisant des plantes Pouches et les repousser avec les plantes Poules, cela créera une barrière naturelle qui aide à protéger vos plantes carnivores des infestations de pucerons. La méthode d'immersion d'une plante dans l'eau pour tuer des pucerons est une technique simple mais efficace pour se débarrasser de ses parasites. Voici comment procéder. Remplissez un seau d'eau tiède et assurez-vous que la hauteur de l'eau est suffisante pour immerger complètement la plante et atteindre les parties infestées par les pucerons. Plongez doucement la plante dans l'eau en la maintenant immergée pendant environ 15 à 30 secondes. Assurez-vous que tous les pucerons présents sur la plante sont bien submergés. Après l'immersion, retirez délicatement la plante de l'eau et laissez l'excès d'eau s'écouler. Répétez le processus si nécessaire pour éliminer tous les pucerons. Si votre plante est sévèrement infestée, vous devrez peut-être répéter l'immersion plusieurs fois sur une période de quelques jours pour éliminer complètement les parasites. Ou alors, vous pouvez choisir de laisser la plante sous l'eau entre 24 et 48 heures pour être plus radicale. Il est important de noter que cette méthode fonctionne mieux pour des petites infestations de pucerons. Si l'infestation est sévère ou que vous avez de nombreuses plantes à traiter, il peut être nécessaire d'utiliser d'autres méthodes complémentaires telles que l'utilisation de savrons insecticides ou d'autres produits naturels anti-pucerons. Je vais vous donner deux exemples de produits que j'ai testés et approuvés. Ils sont très efficaces et n'ont pas abîmé les plantes. Par contre, les pucerons, eux, ont été éradiqués. Il y a le spray de la marque Compos, comme ceci, et le spray de la marque KB. Je trouve que le KB est un peu plus laiteux que le Compos, hormis ça, rien à dire. Efficacité maximum pour des produits systémiques qui protègent vos plantes pendant plusieurs semaines. Personnellement, je traite de manière préventive les plantes voisines à celles qui sont attaquées par les pucerons. Et comme je le disais avant, je n'ai pas constaté de problèmes apparus sur les autres plantes suite à l'utilisation de ces produits. Il est important de noter que l'utilisation des produits chimiques doit être considérée comme une solution de dernier recours et utilisée avec prudence. Il est préférable d'adopter des méthodes préventives et alternatives pour protéger vos plantes carnivores contre les pucerons. Portez des gants et un masque de protection lors de l'application des produits chimiques. Éloignez également les animaux de compagnie et les enfants de la zone traitée car ce sont des produits chimiques toxiques. Dans certains cas, une seule application de produits chimiques ne suffit pas à éliminer complètement les pucerons. Suivez alors les instructions du fabricant concernant la fréquence d'application et répétez le traitement si nécessaire. Dites-moi, quels sont vos trucs et astuces pour protéger vos plants carnivores des infestations de pucerons ? Partelez-les dans les commentaires ci-dessous. Allez, good luck avec les pucerons et bonne culture à toutes et à tous. Ciao ! Merci.